La deuxième capsule du carême Je ne sais pas comment a été la première semaine. La mienne n'a pas été parfaite, loin de là. Mais j'ai fait des efforts. Et quand il y a eu des chutes, eh bien, Jésus, trésor caché, mon trésor caché, ton trésor caché, était toujours là. Cette semaine, oh oui, avant d'aller plus loin, on a décidé de faire une promotion aux éditions Myriam parce qu'on avait un surplus de CD, particulièrement ces trois-là. Alors, quand je sais tout l'amour et tout le travail qu'il y a eu dedans, je regardais, puis je me disais, je suis contente qu'il y en a qui vont en profiter. À moindre prix, 5 $ un CD. Tu t'imagines les trois CD, 15 $, très beau cadeau à faire à quelqu'un, un CD du chemin de croix, une très belle heure d'adoration à vivre chez soi, et à la fin, 17 chants de résurrection, tous plus beaux les uns que les autres, qui apportent la joie. Mais le dernier CD, il faut vraiment attendre à Pâques. Il faut se concentrer présentement sur la montée pascale, et on n'est pas encore rendu au terme. Cette semaine, Jésus nous dit, viens avec moi à la montagne parce que je veux te révéler ma famille trinitaire. Viens avec moi à la montagne. On sait que c'est le dimanche de la Transfiguration. Je vais en parler au message de dimanche. Mais la montagne, c'était le lieu de la rencontre. C'était le lieu de la rencontre parce qu'on disait, on est plus haut, on est plus proche du ciel, mais en même temps, c'était le lieu de la rencontre parce qu'il y avait du silence. On était plus haut, on était loin de toutes les choses qui peuvent nous accaparer dans la ville, tout ce qui peut nous prendre, et on allait un peu plus loin pour rencontrer Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait. Et cette semaine, il nous promet une rencontre avec sa famille. Évidemment que la première rencontre que Jésus va nous proposer, c'est avec son Père. Rencontre que lui vivait au quotidien, matin et soir, et tout au long de sa journée, Jésus vivait en présence de son Père. Et quand il était avec ses frères, il n'était pas moins avec son Père pour autant. C'est une grâce, et c'est une grâce qui se cultive. Mais Jésus veut nous offrir de la laisser grandir en nous cette semaine. Et il veut aussi que nous rencontrions davantage l'Esprit-Saint, celui qui est le Père des pauvres, celui qui vient au secours de notre faiblesse, celui qui nous couvre de son ombre et qui nous fait entrer dans l'intimité de Dieu comme Père. Jésus s'en va à la montagne et il s'en va prier. Il s'en va vivre une oraison-rencontre, comme on dit dans la famille Myriam. Et l'Esprit-Saint nous dit, tu as besoin, toi aussi, de te retirer chaque jour, peut-être pas à la montagne, mais dans une oraison-rencontre personnelle avec Dieu ton Père pour lui partager tes rêves de communion, tes désirs de teinteté, ta soif de charité pour vivre à la manière de Jésus, mais aussi tes peurs et tes doutes. L'oraison. Moi, je dois dire que c'est un temps magnifique. Si je me lève le matin, je pense que c'est juste pour aller rencontrer le bon Dieu, surtout à ce temps ici de l'année. Mais j'ai tellement hâte de retrouver Dieu, tellement hâte de revenir en sa présence, une présence qui m'accueille, une présence réconfortante, une présence qui me sécurise, une présence qui se fait lumière et qui me montre ce que j'ai de beau et qui m'invite à aller plus loin. Un Dieu Père qui me dit qu'il a besoin de moi, il a besoin de mes efforts. Et il me donne un modèle en Jésus et l'Esprit vient me dire, je vais t'aider pour y arriver. Je vais t'aider avec la Vierge Marie, je vais t'aider avec les saints et les saintes, tu peux leur demander, mais je vais vraiment t'aider pour que tu puisses arriver à cette sainteté que Dieu a prévue pour toi. Et de jour en jour, cet amour grandit. Un amour simple, un amour qui comble mon cœur. Je ne peux pas te dire autre chose et qui me donne la force de la charité. Comme je dis souvent, un époux ou une épouse qui est conglée par son conjoint, c'est beaucoup plus facile d'aimer ses enfants en retour. Quand on déborde d'amour, les autres qui sont autour de nous ne peuvent qu'en profiter. Dans la première lecture aujourd'hui, on voit Dieu qui rencontre Abraham. Abraham qui était un païen, je vais en parler dans le message de dimanche, mais qui était un païen et Dieu le rencontre et il lui dit simplement, Abraham, quitte ton païen, quitte le lieu où tu habites, quitte les manières de vivre que tu as, quitte tout ce qui est de faux dieux parce que c'était un païen. Et il lui dit, viens, moi je veux te bénir, je veux te rencontrer, je veux te faire du bien, je veux faire du bien à toi, au tien. Je ne te demande rien en retour, sauf de quitter les dieux que tu fréquentes présentement, pour que je sois ton dieu. Mais pas un dieu qui veut se venger, qui va te punir, ou quoi que ce soit, un dieu qui veut t'aimer et te bénir. Parce que la malédiction ne viendra jamais de Dieu. Quand le Seigneur nous rencontre et qu'il nous invite à partager nos rêves, nos grands désirs, on voit à ce moment-là comment on ressemble à Dieu. Parce que ces rêves-là, qui les a mis là, sinon Dieu lui-même. Mais nos doutes, nos peurs, ils nous font réaliser à quel point on a encore besoin d'être sauvés. Ils nous font réaliser comment on a besoin de Dieu. Et Dieu se manifeste en nous disant, je suis là, ne crains pas, tu es mon enfant, tu es ma fille, tu es mon fils bien-aimé, et ne crains pas. Regarde Jésus et suis ses pas. Suis ses pas dans la charité, et tu seras dans la paix. L'oraison, comme je te disais, c'est un moment d'amour avec Dieu qui nous conduit à une plus grande charité. Et c'est pour ça que notre petite résolution de la semaine dit, chaque jour, je lirai un passage d'évangile pour apprendre à faire famille et communion. Moi, j'ai choisi Jean XIII, qui est le lavement des pieds. C'est-à-dire, c'est par le service que je veux faire communion. Et je dois te dire qu'à l'infirmerie, j'ai des bonnes chances de pouvoir le vivre. Quelqu'un d'autre pourrait prendre Matthieu 25, qui est le jugement dernier, à apporter de l'eau, à apporter de la nourriture, aller visiter un malade, prier pour un prisonnier, t'occuper des autres. Et tu vas voir comment Jésus l'a fait, et tu auras envie de le faire pour que la communion soit plus grande. Ça pourrait être dans Matthieu aussi, je pense que c'est Matthieu 18, quand il dit, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Comment Jésus a été doux et comment il a été humble. Si tu veux connaître ton niveau d'humilité, eh bien, regarde ton niveau de douceur. Ou bien, je termine avec ça, ça peut être dans Saint-Jean, au chapitre 4, quand Jésus rencontre la Samaritaine, comment Jésus a été lumière, vérité, libération, sécurité pour la Samaritaine, en lui disant, si tu savais le don de Dieu. Mais il ne lui a pas juste dit, si tu savais le don de Dieu, il lui a offert le don de Dieu. Et c'est comme je te disais, quand on va à un endroit, dire à quelqu'un, je ne peux pas faire grand-chose pour toi, mais je vais prier pour toi. À la caisse, à un magasin, à un autre endroit, quelqu'un nous rend service, au revoir, merci beaucoup, je vais prier pour vous. C'est rare que les gens refusent. Tu vois, des petites choses simples, mais pour grandir comme Jésus l'a fait, pour qu'on puisse grandir ensemble dans la communion. Alors, bonne semaine, et on se retrouve dès dimanche avec le message de la transfiguration. Sous-titrage Société Radio-Canada ...